Rêvons un peu. Nous allons aller voir aujourd'hui le professeur Jean-Sébastien Vard. Voilà, donc nous voulons prendre une leçon et que va-t-il nous apprendre ? Si c'était un professeur d'aujourd'hui, il devrait choisir soit apprendre à jouer de classe 1, apprendre à jouer de l'orgue, apprendre la composition, du contrepoint, de l'harmonie, de la fugue, l'histoire de la musique, l'histoire des genres musicaux, la facture instrumentale, comment on construit un orgue, comment on l'accorde. Tout cela, en fait, il allait l'apprendre à la fois. Il était impensable pour un pédagogue de l'époque de Bach de séparer les disciplines de cette façon-là. Et Bach, par exemple, quand il écrit les inventions musicales à deux voix, suivi des symphonias à trois voix, puis du clavier bien tempéré avec des fugues, il s'agit d'une progression pédagogique pour les doigts, bien sûr c'est de plus en plus difficile, mais aussi pour l'esprit. Il était évident dans l'esprit de Bach qu'un étudiant, une fois qu'il a entendu ce sujet qui débute le cycle des inventions à deux voix, que non seulement, bien sûr, c'est sur les touches blanches, c'est assez simple, on va s'exercer avec ses doigts, mais on va prendre un motif similaire et on va essayer par soi-même d'inventer sa propre musique, d'écrire une invention. Merci. Merci.